Pour le squat classique, mettez vos pieds à hauteur de vos épaules, mettez tout le poids de votre corps sur vos talons, vous descendez en inspirant, vous remontez en expirant et vous poussez bien sur les talons pour bien mobiliser vos cuisses et vos fesses, tout en contractant vos abdos et en ayant le dos bien droit. Pour le squat sauté, même consigne que le squat classique, veillez juste à atterrir très doucement sur le sol, à donner l'impulsion via vos talons, à contracter vos abdos et à garder le dos bien droit pendant tout l'exercice. Le squat sur une jambe est un petit peu plus difficile, mettez bien le poids sur le talon au sol, descendez le plus bas possible et gardez la jambe tendue devant vous, en ayant toujours le dos bien droit et les abdos bien contractés. La fente est parfaite pour faire travailler vos cuisses et vos fesses, donc ayez une jambe au sol, le poids sur votre talon toujours et descendez, puis remontez. Même consigne que le squat, abdos contractés et dos bien droit. La fente sautée pourra porter un petit peu plus d'intensif dans votre entraînement, ça va vous brûler davantage les cuisses et les fesses et ça va augmenter votre rythme cardiaque. Pour le triceps press, veillez à avoir votre corps bien droit, à garder vos bras parallèles et à contracter vos abdos. Pour le Y-Fly, veillez à avoir les bras tendus tout au long de l'exercice pour bien mobiliser tous les muscles du haut du dos. Pour le Loro, en tirant, veillez à bien ramener vos genouplates les unes vers les autres. Si vous voulez accentuer la difficulté de l'exercice, vous pouvez descendre vos pieds, donc les ramener vers la base du tiarelle. Sous-titrage ST' 501